Aujourd'hui je vais donc vous parler de la dualité juridictionnelle en 3 minutes. Je me lance des défis un peu fous. Alors, il faut bien comprendre que c'est assez compliqué, mais en même temps assez simple finalement. C'est pas très compliqué à comprendre, mais en même temps il y a beaucoup de choses à dire. La dualité juridictionnelle est un fait pour finalement d'avoir une organisation juridictionnelle qui a deux ordres séparés. Un pour le corps administratif, qui va traiter les affaires du corps administratif en particulier, on va voir que c'est assez compliqué. Parce qu'il y a des exceptions, bien sûr, sinon c'est pas drôle. De le contentieux civil, tout ce qui est civil, pénal, etc. Alors pénal, c'est quand même, on l'a mis dans le droit privé, donc dans le droit judiciaire. Parce que finalement on s'est posé la question, mais comme il y a privation de liberté, c'est la liberté individuelle. Dans la liberté individuelle, c'est l'article 66. Donc finalement, c'est rattaché finalement à une... C'est finalement du droit privé, parce que le juge judiciaire est garant de la liberté individuelle, donc juge judiciaire, donc droit privé. C'est là la grande question, c'est là. C'est là où finalement on s'est dit à la Révolution française, on va faire deux ordres juridictions indistintes. Pour éviter les abus du passé, par exemple que les parlements ne jugeaient pas, qu'on avait des trucs n'importe comment, et que finalement ils s'emparaient d'intérêt général pour leur propre intérêt à eux. Bon, je vous fais vraiment de l'histoire du droit de barre, c'est pour ma qualité, mais si vous voulez, c'est pour avoir finalement l'idée. Je vais faire une vidéo sur l'histoire du droit dans quelques jours, mais l'idée est là. L'idée est de se dire finalement, eh bien, ils ont fait n'importe quoi dans le passé, on ne va pas leur donner notre intérêt général, donc on leur donne finalement tout le contentieux privé, de toute façon il y aura des gardes faux, on en remet une cour de cassation, etc. Ils pourront faire interjeter appel deux fois, et ils pourront aller en cassation, et basta. C'était l'esprit. Le corps administratif, c'était précieux, du coup, on a, pour l'instant, on avait fait la justice retenue, on avait fait un système de justice retenue, ministre, juge, etc. Il a fallu attendre la fin du 19ème pour finalement que ce soit indépendant, machin, etc. Il a fallu même attendre 1986 pour qu'on puisse faire appel, pour qu'on puisse interjeter appel avec des courants administratifs d'appel, et on a fallu attendre quand même 1986, ou 87, je crois que c'est 86, ou 84, je ne sais plus, bon bref, dans les années 80. Et donc c'est quand même, les courants administratifs d'appel finalement, c'est quelque chose qui est arrivé vraiment très très tard. Et c'est là où la grande question se pose, mais comment on fait pour répartir le problème de la compétence ? Quel est l'organe central ? Un organe, une institution, quelque chose comme ça, qui va répartir finalement les conflits de compétences, parce qu'il va y avoir des conflits positifs et des conflits négatifs ? Eh bien, c'est le tribunal des conflits, depuis 1872, qui a été institué pour finalement faire cela. Et c'est une loi d'ailleurs, à l'époque, très fort légiscentrisme, donc la loi qui était la souveraineté de la loi, qui est encore en vigueur finalement au Royaume-Uni, dans les pays anglo-saxons, finalement une loi et l'expression de la volonté du peuple. Et finalement, on a créé le tribunal des conflits, qui est compétent pour traiter des litiges. Il est constitué d'un part égal de membres du cours de casse et de membres du Conseil d'État. Ce qui est intéressant de dire, c'est que là je dépasse mon temps, mais c'est pas grave, je dépasse. Il est aussi intéressant de dire que c'est constitutionnel, l'existence finalement de la dualité juridictionnelle. C'est reconnu par le fait qu'on reconnaît l'existence d'une juridiction administrative, par la décision de 1980 très connue. Et après, il y a une suite de décisions en 1987, le Conseil de la concurrence, qui donne finalement une compétence afin de réformer, et qui donne des compétences à la juridiction administrative, et qui donne des exceptions pour qu'on puisse donner des portions du contentieux au juge judiciaire. C'est ce qui se passe avec la loi de fait, mais la loi de fait est tombée en désuétude. Je crois que j'ai un exemple encore mieux. C'est finalement, dans le Code pénal, il y a une disposition, dans les articles, je ne sais plus trop combien, dans les premiers articles du Code pénal en tout cas, qui dit que par exemple, quand l'issue d'un procès est de connaître la légalité d'un acte administratif, eh bien le juge judiciaire sera compétent pour connaître et contrôler la légalité, mais ce n'aurait fait que pour les partis, que pour le conflit pénal. Ce ne sera pas Ergen Omnes. Pour finir cette vidéo, j'ai essayé de retrouver un extrait, parce que je m'inote juste là. Et j'avais noté un extrait de Napoléon. Je veux instituer, donc c'est Napoléon Bonaparte qui parle, le grand empereur. Je veux instituer encore un demi-administratif, demi-judiciaire, qui réglera l'emploi de cette portion arbitraire nécessaire dans l'administration de l'État. On ne peut laisser cette arbitraire dans les mains du prince, parce qu'il exercera mal ou négligerera de l'exercer. Dans le premier cas, il y aura la tyrannie. Le pire des mots pour un peuple civilisé. Dans le second cas, le gouvernement tombera dans le déprimé. Ce tribunal administratif peut être appelé Conseil des partis, ou Conseil des dépêches, ou Conseil du contentieux. Il parle du Conseil d'État qui s'atturait au contentieux, puisque le Conseil d'État, en 1799, était pour le Conseil du gouvernement. « Je n'aurai à juger la contestation entre l'intendant de ma liste civile et mon tapissier qui veut me faire payer mon trône et six fauteuils sans mille écus. J'ai refusé de payer cette forme exorbitante. » Alors, il y a une coupure dans le texte. « Il y en a en ce moment en France un grand vice dans le jugement des affaires contentieux au Conseil d'État, puisqu'ils sont jugés sans tendre les partis. Je veux créer dans le Conseil d'État une commission pour le jugement des affaires contentieux. » Il a fallu quand même attendre 1889. Il a fallu attendre aussi une grande lignée jurisprudentielle pour que finalement, cette volonté de Napoléon soit... pour que les Conseils d'État qui ont conseillé ne puissent pas juger. Donc, il a fallu quand même attendre très longtemps. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté.